Je m'appelle Elie Margerin. Mon surnom, honnêtement depuis que je suis dans le crossfit, j'ai plus vraiment de sobriquet, j'en avais dans mes anciens boulots. Je crois que mes collaborateurs Outre-Atlantique et Outre-Manche, ils m'appellent encore le Crazy Frenchman, mais c'est vraiment un truc entre nous. Mon âge, j'aimerais croire que j'ai toujours 30 ans, mais non malheureusement j'en ai déjà 37, mais ça va, je le vis bien. Mon parcours avant le crossfit, c'est quelque chose qui est assez simple. D'un point de vue professionnel, j'ai passé un baccalauréat, j'ai travaillé très tôt dans le domaine de la restauration, pour tout dire. Et ensuite, j'ai eu une première carrière un peu plus étoffée dans le monde de la police. J'y suis rentré à 23 ans, j'y suis resté dans un premier temps 11 ans, et ensuite j'ai basculé complètement dans le monde du crossfit. Et puis en parallèle de ça, j'ai eu la chance de rencontrer Daniel Chaffet, qui était le directeur principal de ce qui allait devenir Crossfit Louvre en 2012. C'est devenu un ami et un mentor pour moi, il m'a mis le pied à l'étrier là-dedans, et c'est ce qui m'a permis d'évoluer dans ce monde, dans le coaching, dans l'organisation d'événements, dans la formation, c'est parti de là. Et ensuite, moi d'un point de vue sportif, j'ai toujours été un sportif très moyen, en tout, mais très motivé, mais très moyen. Et du coup, ce que j'ai fait avant le crossfit, pas mal de musculation traditionnelle, du travail de force, et avant ça, mon vrai background, c'est tout ce qui va concerner les arts martiaux et les sports de combat. Voilà, donc je suis loin d'être un champion, mais s'il s'agit de mettre un pied ou une main dans une bouche, potentiellement, je sais encore faire un peu. À l'heure actuelle, au sein de Crossfit, mes activités, finalement, elles sont assez simples. J'ai la chance de travailler en tant que Flowmaster. C'est simplement l'équivalent d'un directeur de formation, c'est-à-dire que sur site, lorsque j'officie sur une formation qui est donnée lors d'un week-end, c'est moi, entre guillemets, qui suis responsable de son bon déroulement. Et in fine, s'il y a une responsabilité qui doit être prise ou une décision qui doit être prise sur site, c'est moi qui vais l'apprendre. Après, dans ce qu'on fait avec les équipes avec lesquelles on travaille, c'est un mode de fonctionnement très horizontal, mais voilà, on a besoin de ça. Ensuite, à côté de ça, ce que je fais au travers de Crossfit, c'est pas mal de petites missions ponctuelles. À côté de ce que je fais en tant que ce qu'on appelle t-shirt rouge pour Crossfit, c'est vrai que j'ai d'autres activités. Déjà, pour commencer, depuis 2012, je suis investi au sein des box de Crossfit Louvre. J'ai fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire dans ces boxes-là. J'y ai coaché, j'ai fait un peu de maintenance. J'en place une pour mon collègue David. J'ai fait un peu de plomberie aussi par moments, quelques travaux. Et j'ai été aussi le head coach de la structure qu'on a à Bordeaux, Crossfit Louvre 2, pendant entre un an et 18 mois, parce que le Covid est passé un petit peu par là. Et après, c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai toujours eu cette volonté d'essayer de tenter des choses, de produire des contenus pour essayer d'offrir un peu de matière en français aux gens qui aiment un petit peu le Crossfit. Et puis aussi parce que j'ai une personnalité un peu comme ça. J'aime bien tenter des trucs, j'aime bien créer. Je n'ai pas toujours au bout de tout, malheureusement, mais ça me tente. Donc, depuis mes débuts, j'ai créé une petite chaîne YouTube confidentielle où je me suis adonné un peu au montage vidéo. C'était rigolo. Très coûteux en termes de temps, mais très rigolo. J'ai fait aussi des stages d'imitation. T'es fan de Pixar ou pas ? J'ai eu un site internet pendant un temps qu'ensuite j'ai fermé. J'ai toujours un podcast qui est peut-être le mode d'expression qui me plaît le plus pour une raison simple. C'est très mobile, c'est très facile, on branche pour obtenir un résultat de bonne qualité. Un bon son, ça s'obtient beaucoup plus facilement qu'une belle image. Et à côté de ça, je fais encore de la programmation pour des salles à filer. Donc, c'est-à-dire que moi, ma programmation ne s'adresse pas à des athlètes, elle s'adresse à des coachs qui ont envie de transmettre à des athlètes de niveaux variés, etc. Donc, c'est assez différent en termes de positionnement. Et dans le futur, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est aller davantage sur le terrain pour rencontrer des coachs et des teneurs de boxe pour les accompagner sur le lieu où il travaille. Ce qui représente le Crosuite pour moi, c'est assez drôle parce que j'ai mis le doigt dessus il n'y a pas longtemps, en vérité. Je crois qu'à cause de mon parcours, aussi du parcours de vie plus que du parcours professionnel, finalement, ce qui m'a intéressé, ça a toujours été de mener le bon combat, si tu veux. Donc, le bon combat déjà d'un point de vue sportif ou martial avant. Ensuite, le bon combat peut-être en rentrant dans la police, en se disant qu'on aurait l'opportunité de faire quelque chose de juste. Et je crois que c'est ce que j'ai retrouvé au sein de CrossFit. Alors, bien sûr, au travers de la méthode, mais au début aussi, quand j'écoutais les vieilles vidéos de Glassman, etc., le message, le côté revendicatif, le côté un petit peu rebelle, etc., puis l'envie de jeter un pavé dans la mare, autant au niveau de la méthodologie d'entraînement en elle-même, qu'ensuite plus tard sur d'autres sujets qui étaient allés à la santé, etc. Et le fait d'être investi là-dedans, et puis ensuite de faire du bien aussi dans les box, je me disais OK, je retrouvais un peu cette vibration-là de me dire, ah bah tiens, en fait, quand je fais ça, je peux vraiment faire quelque chose, entre guillemets, de juste et de cool pour les gens, avec des gens qui disent merci. Ce qui me changeait beaucoup de mon autre métier, pour dire la vérité. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a accroché, c'est avoir le sentiment de faire partie d'un corps qui participait à une bataille qui était juste. Moi, on va dire mes pères, si je parle franchement, parce que moi j'ai été élevé que par ma mère, ça a toujours été mes entraîneurs, en fait, finalement. Et donc des gens à qui je devrais rendre hommage constamment, mais des personnages hauts en couleur. Un mec qui s'appelait Jean-Pierre, prof de karaté, quelques années de placard au compteur, une gouaille incroyable. Un homme pour qui j'ai énormément de respect, qui s'appelait Rolf, un ancien de la Légion étrangère, d'origine danoise, qui parlait français avec un accent absolument horrible, et qui appelait quand je venais pas m'entraîner deux jours. Il l'appelait, il laissait un message au répondeur de ma mère pour dire « Bonjour Madame Marjorin, c'est Eli, il doit venir s'entraîner, il faut qu'il ramène sa viande, sinon il vient plus jamais ». Mais en gros, c'est vraiment auprès de ces gens-là, quand j'étais notamment pré-ado et adolescent, que j'ai pris les plus grands moments de kiff quelque part. Et c'est aussi des gens qui ont été très généreux avec moi dans ce qu'ils m'ont transmis. Qu'ils sont en compte ou pas, moi je sais que je leur suis hyper redevable. Et en fait, je crois que finalement, quand je coach, c'est pas forcément très joli de dire ça, mais je crois que moi j'ai une part de démarche égoïste. Et c'est-à-dire quelque part, quand je vais coacher quelqu'un, si j'ai le sentiment que je le fais progresser, ce que je viens récupérer, c'est ma dose de bonne énergie personnelle qui me ramène en fait à cette époque-là, quand j'étais plus petit, où du coup c'était à moi qu'on donnait. Et voilà, quelque part, la boucle est bouclée. Et ouais, c'est comme ça. Mon meilleur souvenir en CrossFit, franchement, c'est dur de le déterminer parce que j'en ai énormément. Mais si je devais être complètement transparent, je pense que mon meilleur souvenir qui était lié au CrossFit, c'est un souvenir que j'ai vécu lorsque j'ai été aux régionaux. À la fin de la première journée, juste quand on allait se séparer, un de mes amis qui se reconnaîtra, qui s'appelle Rob Lawson, qui est écossais, me dit « Ellie, Ellie, stay there, stay there ». Il me dit « Ok, ne bouge pas, reste là ». Je dis « Ok ». Et tout le monde s'en va. Et lui, il vient me voir, il fait « Ok, Ellie, it starts now ». Ça démarre maintenant. Et en fait, qu'est-ce qui démarrait maintenant ? C'est qu'une fois que tout le monde un petit peu était parti, la masse des bénévoles, la compétition, il ne restait que les vieux de la vieille. Les vieux de la vieille, c'est des gens comme Adrian Boseman, qui est quelqu'un qui travaille pour CrossFit depuis des années, qu'aujourd'hui, le directeur de la programmation des CrossFit Games, un mec absolument adorable. À l'époque, c'était Rory McKernan qui faisait les commentaires des CrossFit Games, qui travaillait vraiment pour CrossFit constamment encore à l'époque. Et puis, plein de gens que je considérais vraiment soit comme des mentors, soit comme des amis, parce que c'était des entraîneurs seniors du séminaire staff. Boseman arrive et dit « Ok, les gars, voici quel est l'entraînement qu'on va réaliser. Il y aura du centre de backline, de mémoire, de la course à pied sur ce qu'on appelle un true form, et puis un ou deux exercices. » Et moi, j'avais une opération, enfin, j'avais une blessure au doigt. Mon doigt devait rester complètement droit pour ne pas rester penché. Et donc, je prends le sac, etc., et je sens très rapidement que malheureusement, ça ne va pas tenir. Et du coup, j'ai eu un choix à faire. Qu'est-ce que j'avais envie de faire à ce moment-là ? Est-ce que j'avais envie de kiffer cet instant de ouf ? Ou est-ce que j'avais envie de protéger mon doigt ? Ok. Ben écoute, c'est ce doigt-là. Bon, ben voilà. Il va rester comme ça. Mais franchement, une phalange, ça valait la peine. Je pense que dans les années à venir, l'évolution du crossfit, j'espère que ça va, quoi qu'il arrive, le crossfit va rester quelque chose de versatile. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'espère surtout que, et c'est un peu la bataille qu'on mène au quotidien, que ce qu'on va réussir à faire, c'est vraiment démontrer la valeur de ce qu'on appelle un entraîneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le crossfit est de plus en plus mainstream et c'est super. Plus de boxe, plus de pratiquants, plus de coachs. Donc, c'est vraiment une énorme opportunité sur la suite d'impacter un maximum de monde. Et en plus de faire ça de manière hyper-inclusive, que c'est le seul environnement où en fait, peu importe qui tu es, on ne va même pas t'ostraciser dans un cours avec des gens qui sont fatalement comme toi. Au contraire, on va te mélanger. Donc ça, c'est le point qui, pour moi, est important et je pense qu'on va y venir. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est dans une espèce de dichotomie où on a l'impression qu'il y a d'un côté la compétition, parfois, avec une pratique particulière. Et ensuite, le crossfit de l'autre côté, qu'on a parfois en plus décrit comme étant le crossfit santé. Moi, le crossfit, c'est du crossfit. On se tartine la tronche, on envoie la sauce grave, on prend du fun, on progresse. Certains vont devenir tellement bons qu'ils vont pouvoir devenir compétiteurs. Une infime minorité deviendra compétiteur professionnel. Et pour ceux dont c'est le rêve, c'est tout le mal que je leur souhaite. Mais au final, on pratique la même chose à des degrés différents. Et le fait d'être en bonne santé, c'est finalement juste la conséquence de ça. Donc moi, ce que j'espère, c'est du moins pour la France, ses premières choses, c'est voir le nombre de boxe qui est doublé. Franchement, c'est Daniel qui avait utilisé cette expression, mais il disait en France, il y a 1 402 McDonald's à l'heure actuelle. Ok, moi, je n'arrêterai pas de me bagarrer tant qu'il n'y aura pas 1 402 salle à filet crossfit en France. C'est la première chose. Ensuite, j'espère que ceux qui ont des ambitions sportives continuent à les réaliser. Moi, je suis très heureux de participer à l'organisation du French Rodon tous les ans. Je trouve que c'est une tuerie. On parlait de bonnes émotions et tout. C'est peut-être le meilleur moment de mon année, c'est certain. Mais voilà, malgré ça, ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir remettre l'église au centre du village, que l'entraîneur va pouvoir reprendre sa pleine place et que les gens vont se rendre compte de la valeur de cette profession et aussi des enjeux qu'il y a derrière ce métier. Parce que c'est une profession qui est technique, qui demande beaucoup de passion, beaucoup de travail et que sans les entraîneurs, en fait, le crossfit ne deviendra pas une culture. Sans les entraîneurs, le crossfit, du moins en France, pourrait prendre le risque d'être une hype. Voilà, c'est là quand tous les mecs de 25 ans ou 35 ans, ils passent à autre chose dans leur vie et du coup, ça disparaît. Mais si on arrive à avoir cette culture de la transmission de connaissances et cette envie de transmettre la culture du crossfit, là, dans ce cas-là, on va faire un truc cool.